... Chambamanissa a triomphé à Kisangani, accueilli à l'aéroport de Bangboka par le gouverneur intérimaire et toutes les notabilités de la province, le nouveau gouverneur a eu droit aux honneurs du en son rang. Monsieur le gouverneur de la province orientale, Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre arrivée dans la ville de Kisangani, chef lieu de la province orientale. Ici, au sortir de l'aéroport, une foule de militants et sympathisants des différentes formations politiques accueillent le nouveau chef de l'exécutif provincial. Puis, le cortège se dirige vers le centre-ville situé à 17 km de l'aéroport. A quelques kilomètres, le cortège s'arrête. Le nouveau gouverneur est investi du pouvoir coutumier par l'autorité traditionnelle EMA et reçoit en plus de bâtons de commandement un taureau. A l'entrée de la ville, des applaudissements, des yo-yos, des chants et danses à la gloire du nouveau gouverneur. Jamba Manissa est prié des descentes de sa Jeep et continue les parcours de plus de 3 km à pied. Nombreux sont ceux des boyomains qui placent en lui tout leur espoir. Au gouverneurat, une autre marée humaine l'attendait. Ici, dans un meeting populaire, l'homme qui se veut rassembler de tous les fils et filles de la province orientale connaît toutes les difficultés auxquelles se trouvent confrontés ses administrés. Nous sommes venus, non pas pour commencer à regarder des petits problèmes mais c'est pour travailler et aller de l'avant, n'est-ce pas ? Donnez-nous le temps d'organiser nos administrations de mettre en place un programme qui va permettre vraiment le développement de notre province. Les besoins sont énormes. L'électricité, l'eau, l'habitat, les routes. En quoi le nouveau gouverneur ? Tous les mérites revient à Joseph Kabila, initiateur de la démocratie qui s'illustre par l'arténance au pouvoir. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux. Avant toute chose, nous voulons nous acquitter d'un agréable devoir, celui de présenter nos remerciements au président de la République, chef de l'État, son excellent Joseph Kabila Kabangé, pour les efforts qui ne cessent de déployer en vue d'instaurer la paix dans la partie est de notre pays, particulièrement dans la partie qui touche notre province. Nous voulons également, au nom de la population de la province, le remercier pour avoir pris l'ordonnance de notre investiture en qualité de gouverneur. Le gouvernement provincial est convaincu qu'il peut contribuer à améliorer progressivement les conditions de vie des populations par la réduction de la pauvreté et du chômage. Pour y parvenir, le gouvernement provincial aura pour métaux de travail la bonne gouvernance et la gestion orthodoxe, axées sur le résultat de toutes les ressources de la province. Concernant les piliers stratégiques du programme, il convient d'abord de noter que la province sort d'une longue période de conflits qui ont mis à mal les fondements sociaux et culturels, détruit les infrastructures socio-économiques et qui ont affaibli l'administration et l'ensemble du système de gouvernance. Malgré toutes les ressources financières et techniques mises à sa disposition pour répondre aux besoins socio-économiques, notre province peine à décoller et le niveau de ses investissements productifs reste faible. C'est pourquoi nous avons levé l'option de nous engager dans une planification stratégique dans le cadre d'une vision de développement qui offre de nouvelles perspectives et trace une nouvelle voie répondant aux défis majeurs en vue de réaliser progressivement les objectifs fixés par le plan quinquennal 2011-2015. Dans ce contexte, nous avons identifié quatre piliers comportant chacun des objectifs clairs, des actions réalistes qui tiennent compte de l'évolution de l'environnement, des ressources naturelles, financières ainsi que des ressources humaines disponibles. Ces quatre piliers constituent l'ossature du programme de votre gouvernement provincial. Ils s'appuient sur les actions phares que nous comptons mettre en œuvre au cours de cette année pour jeter les bases du développement et commencer à améliorer tant soit peu les conditions de vie de population. Les programmes du gouvernement de la province orientale sont approuvés. L'attente a été longue. La décision est finalement tombée. Par une écrasante majorité, les députés provinciaux ont approuvé le programme du gouvernement Bamanissa et investi par le fait même, les ministres provinciaux. Un acte salué à juste titre par le gouverneur. Ce programme, comme l'a dit la plupart des députés, est ambitieux. C'est par rapport à la mesure de cette grande province et par rapport aussi à toutes les charges qui nous attendent. Nous en sommes heureux et nous mesurons à juste titre combien ce résultat si satisfaisant est une interpellation pour que les membres du gouvernement qui vont accompagner cette politique ainsi que le vice-gouverneur et moi-même nous puissions faire un travail de qualité et répondre aux besoins de la population. Jadis, troisième pôle économique de la République démocratique du Congo. De par ses potentialités, la province orientale présente aujourd'hui l'image des parents pauvres. Le nouveau gouverneur est conscient de l'ampleur de sa tâche dans une province où tout est prioritaire. Tout est prioritaire. C'est une question de méthodologie. Il y a la refondation de l'État qui passe à travers la restructuration en tout cas de notre administration, de notre système de recettes. C'est mettre les structures en place conformément à la réglementation nationale et celle en application par rapport à la décentralisation. C'est mettre en place des structures qui fonctionnent. C'est aussi se reposer sur une qualité que nous attendons de tous les membres du gouvernement qui reflètera le sérieux, la discipline, la cohésion dans l'entreprise qui nous attend. Après l'investiture, le dur commence maintenant pour le gouvernement Bamanissa qui doit donner le meilleur de lui-même afin de répondre tant soit paix aux préoccupations de ses administrés. Une cérémonie de prise d'armes pour présenter aux policiers, sous-officiers et gradés de la police nationale le nouveau gouverneur de la province orientale. Le commissaire, divisionnaire adjoint, commandant de la police nationale province orientale, appelle ses hommes à obéir aux nouvelles autorités et ce, conformément aux prescrits de la Constitution. Officiers, sous-officiers, brigadiers, agents de police, la police nationale est une et indivisible. Vous devez obéissance et respect aux gouverneurs et aux vice-gouverneurs. Ils n'ont pas été élus pour une tribu ou une classe de gens. Ils sont au service du peuple, ils sont nets. Ainsi, la police est en être à politique. Nous leur dévouons obéissance et respect. Dans son allocution, Jabamanissa Saidi qui a rappelé aux policiers leur rôle d'assurer la protection des populations civiles et leurs biens, les a adjoints à la discipline, au respect de la hiérarchie et surtout à mettre fin aux tracasseries. Nous vous demandons d'être exemplaires. Nous voulons que, en province orientale, la population puisse être tranquille quand elle voit un policier. Nous voulons vous demander dorénavant d'être les responsables de ceux qui vont empêcher les tracasseries. Pour Clore en Boutier, la police d'extraculation routière, unité anti-émette, police d'intervention rapide et génie des polices, y compris leurs épouses, ont défilé devant l'autorité. Jean Balanissa s'est rendu immédiatement sur la route TP. Un tronçon de 3 km de long qui relie la commune de Cabondo au centre-ville de Kisangani. Aux commandes de cet engin, le gouverneur donne le coup d'envoi du déroulement de la dernière couche d'asphaltage de cette route. Toute la province orientale remercie les chefs de l'État, le gouvernement pour le travail qui vient de commencer et nous allons appuyer ce travail comme nous l'avons fait pour que rien ne puisse s'arrêter, que ça puisse continuer jusqu'à la fin. Et cela rêvait vraiment de ce que nous attendons de nos villes, la modernité. Selon l'entreprise chinoise, ses travaux pourront prendre fin au bout d'une semaine. Mais comme on le sait, l'entretien de ses ouvrages pose souvent problème. Jean Bamanissa a sa propre recette. Les caniveaux devront être nettoyés par les services locaux. Le balayage de la route. Longue de 17 km, la route de Bambouka, principale artère qui relie l'aéroport au centre-ville de Kisangani, vient d'être réhabilité en partie à la grande satisfaction des usagers qui n'ont pas tari des loges à l'endroit du gouverneur de province, initiateur de ce projet. Je suis très content de l'initiative du nouveau gouverneur. Cette route était totalement délabrée et abîmait nos amortisseurs. qui n'ont pas tari de l'initiative de Kisangani, qui n'ont pas tari de l'initiative. Ces travaux qui n'ont duré qu'une semaine et qui s'étaient tendus sur une distance de 1 km ont constitué au renforcement des fonds des coffres en moellon d'une profondeur de 2 mètres à certains endroits à miner la couche des bases puis celle des roulements ou d'enrobés. Tous ces travaux ont été exécutés sur le fond propre du gouvernement provincial. Nous avons pu avoir ces travaux de l'ordre de 585 000 dollars. Il y a des routes aussi en terre que nous allons faire sur entre 50 et 70 km dans la ville et je pense que cela rejoint vraiment tous les besoins de la population. Après le lancement de l'asphaltage de la route TP longue de 3 km et qui relie la commune de Cabondeau au centre-ville, la réhabilitation de la route de l'aéroport constitue le deuxième acte que pose Jean-Bamanissa Saïdi en étant record depuis son investiture par le chef de l'État Joseph Kabila Kabongé. Une descente sur le terrain pour se rendre compte personnellement de la situation dans laquelle sont logés certains ministères provinciaux. Ici, au ministère des Finances, le constat est amer. Le ministre et ses collaborateurs sont logés dans des conditions qui ne leur permettent pas de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Le ministère est laissé dans un état tel qu'on ne peut même pas y travailler. C'est-à-dire qu'on n'a pas la climatisation, les murs sont tels qu'ils sont, sans peinture. Les bureaux qu'on utilise ne sont pas dans des états acceptables. Le même constat est fait par Jean-Bamanissa Saïdi au ministère du Plan, Budget, Portefeuille et investissement. Pas d'électricité dans certains locaux. À cela s'ajoute le problème des circuits dans le bâtiment, l'absence de matériel informatique et autres meubles pour quelques bureaux. Malgré tout, Armand Kassoumoumba se préoccupe plus du sort de ses collègues. Ma recommandation auprès de son excellence, monsieur le gouverneur de la province, c'était de porter beaucoup plus d'attention aux autres ministères qui n'ont pas grand-chose et à la fin de s'occuper de mon ministère. Je pense que parmi, si nous devons comparer avec les autres ministères, je suis un des mieux lotis et il vaut mieux s'il n'y a pas beaucoup d'argent, mettre l'accent pour aider les autres plutôt que de me aider. Le ministre des Ressources Naturelles et son collègue des ITPR ne pouvant travailler au bâtiment de la Poste ont été délocalisés. Le premier est hébergé dans un petit bureau avec des chaises en bois au ministère du Plan tandis que le second lui a élu de moussit dans un hôtel de la place en attendant que les travaux de réhabilitation des bâtiments TP qui ont commencé arrivent à leur fin. Pour son premier acte, la première dame de la province orientale l'a consacrée à la visite de certaines formations médicales de la ville de Kisangani. Du centre médical à l'Oalide en passant par les hôpitaux de référence de Mangobo de la Tchopo de Kabondo et du centre de santé Konga-Konga Caroline Bamanissa a palpé les réalités de ces formations médicales partout les constats et amers. Je me rends compte qu'il y a du travail quand même pour certains centres de santé qui vont demander plus d'appui que d'autres. Il y a des centres de santé qui sont peut-être déjà avec partenaires. Bon, on va essayer de voir comment on peut s'organiser pour les aider. En bonne mère de famille, elle a remis quelques matelas à certains hôpitaux et surtout payé les frais de maternité à toutes les accouchées et les frais d'hospitalisation aux malades insolvables. Un geste que les heureux bénéficiaires apprécient à sa juste valeur. Oh, regarde. Je te vois. Je vous remercie à ma mère pour qu'elle soit la bonne femme et qu'elle soit la bonne femme. Je vous remercie à ma mère et je vous remercie à ma mère. Je vous remercie à ma mère et je vous remercie à ma mère et à ma mère et à ma mère et à ma mère. Au centre médical à l'Oalide, une fille de 3 mois et une autre de 3 ans ont été respectivement violée par l'oncle maternel et les voisins du quartier. Une situation que le pouce du gouverneur de la province orientale a condamné vivement. Pour sa première visite en dehors de la ville de Kisangani, le district du Bazouélé avec Bouta, son chef lié, a été choisi par Jean Bamanissa Saidi. 324 kilomètres de route, c'est la distance à parcourir. Banalia, voie obligée pour atteindre Bouta, constitue la première étape de ses périls. Ici, aucun gouverneur n'a foulé les sols de ses territoires depuis plus d'une décennie. C'est ce qui explique l'accueil délirant réservé au chef de l'exécutif provincial par ses habitants. Dans son adresse à la population, le gouverneur promet de vrai pour le développement de cette entité. après la traversée de la rivière Arouimi, le cortège s'ébranle à nouveau sur la route. A la hauteur de postes de contrôle sous sa domaine de chasse des rubis télé, Jean-Bamanissa Saïdi, ami et défenseur de la nature, s'arrête et fustige les parconnages qui détruisent la faune. Dans certains villages, le cortège avait du mal à frayer son passage. Les habitants tenaient à voir et écouter le nouveau gouverneur. Au Pontélé, qui limite les districts de la Tchopo, Bamanissa et Takei par les autorités politico-administratives du Bazouélé. A 15 km de l'entrée de la cité de Bouta, le gouverneur pose un acte et haute portée pour la population du Bazouélé. Il inaugure un pont long de 15 mètres pour une capacité de 30 tonnes jetée sur la rivière Yémey. Le chef de l'État a pleuré à l'objet de la ville et de la ville et de la ville de Bouta. Les gens ne sont pas lesquels de la ville et 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 de la ville. De par ces gestes, Kisangani vient d'être à nouveau relié à Bouta. Après plus de 15 années d'interruption, le commerce, la mobilité des personnes et de leurs biens peuvent maintenant commencer afin de booster l'économie du Bazouélé, producteur de riz, de l'huile des palmes, du coton, d'arachide, du café et autres produits agricoles. Jadis, les véhicules quittaient Kisangani pour arriver à Bouta. Il y a des véhicules qui faisaient deux semaines, voire moins plus. Aujourd'hui, Excellence, vous avez quitté Kisangani le même jour et vous arrivez le même jour ici à Bouta. Vraiment, c'est un pari pour le chef d'État, c'est un pari pour le gouvernement de la province, c'est un pari pour le futur. Quelques minutes plus tard, le cortège fait son entrée dans la cité de Bouta. Des chants, des danses, des cris de joie, des ovations et même des incantations à l'endroit de Dieu Tout-Puissant. L'ambiance est festive à l'accueil du gouverneur. Le chef de l'exécutif provincial passe les troupes en revue avant de saluer les notabilités de la contrée rangées pour la circonstance. Ici, Jean-Baman Nissa Saïdi est obligé de faire la marche. Tout le long de son parcours, hommes, femmes, jeunes et vieux, militants et sympathisants des formations politiques à court pour voir le nouveau gouverneur. Sour de banderolles et calico, des messages de bienvenue à l'hôte du jour et surtout du soutien au chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Dans le bas où elle est, comme l'on peut le constater, la révolution de la modernité est plus qu'une réalité. Jean-Baman Nissa, qui incarne la vision du chef de l'État et joue pleinement son rôle de relais du programme du gouvernement national, donne ici le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la route Bouta-Doulia, longue de 75 km. La route va certainement désenclaver encore plus cette partie pour le bienfait de toute la population, permettre à ce qu'il y ait une appropriation par les opérateurs économiques de la population où on aura des échanges agricoles, des échanges aussi commerciaux, les mines, parce qu'il y a beaucoup de minerais aussi qui sortent par ici. Nous pensons que Bouta peut recouvrir sa place qui est une plateforme très importante au niveau de la logistique, au niveau de l'économie, au niveau du commerce, au niveau de l'agriculture, au niveau du transport. Cet axe qui ouvre la voie vers le nord fait partie de la route transafricaine qui va de Bondo pour débaucher vers la République centrafricaine voisine. En croit l'ingénieur de l'office des routes, ces travaux sont prévus pour une courte durée. Les travaux d'ouverture dans un premier temps on peut prendre 4 mois et avec les travaux de consolidation on peut aller jusqu'à 6 mois. Le deuxième jour de sa visite, Jean Bamanis a le réserve à la ronde de différents sites qui constituent les préoccupations majeures des habitants de Bouta. La régie des eaux, la snelle, le chemin de fer des ouélés, les bâtiments administratifs, l'hôpital général, le stade, l'ISP, l'aéroport. Le constat est amer. Les trois premières entreprises sont non seulement dans un état de délabrement le plus avancé mais ont cessé de fonctionner depuis plus d'une décennie. Bouta, merci à la maison de la maison de la maison Bouta. la technique est allée pour That любit salevage ou ça, je crois pas en temps vous ivez dans le quartier mais quand je vous ivez tu as pointu A la maternité de l'hôpital général, une trentaine de femmes retenues faute de paiement des frais d'hospitalisation ont été libérées. Le gouverneur a pris en charge tous les frais à la grande satisfaction des bénéficiaires. Dans un meeting populaire, le gouverneur n'a pas manqué de festiger les comportements des agents commis au service de l'Etat qui tracassent les populations. Pour redynamiser et renforcer les capacités d'opérationnalisation de la police nationale et des territoriaux, deux véhicules 4x4, dont du gouvernement national, leur ont été remis au nom du chef de l'Etat congolaire. Le même geste a été posé à Banalia sur le chemin des retours. Un voyage riche en enseignements pour Jean Bamanissa, qui visiblement est déterminé à trouver solution aux problèmes auxquels font face les compatriotes de cette partie du pays. Véritable casse-tête pour tous ceux qui empruntent la route nationale 4 qui part de Kisangani, Nyanyam, Mambassalouna, soit une distance de près de 700 kilomètres. Tout le long de ces trossons, des bourbiers et autres crévasses empêchent la fluidité de la circulation. A cela s'ajoute l'insécurité créée par les hommes de Paul Sadala, alias Morgan. Malgré cette situation explosive, Jean Bamanissa Saïdi ne s'est pas empêché de faire cette route. Question pour lui d'apporter l'espoir à une population désespérée. Aux mauvais états de route s'ajoute également le problème des ponts. Ces derniers qui ploient sous le poids de l'âge ne supportent plus les chargements au-delà des tonnes requises. C'est le cas de ces ponts jetés sur la rivière Loya qui s'est écroulé depuis le 27 mars dernier. Il n'y a pas à s'inquiéter pour le moment, c'est un dépannage. Donc on va remettre ces ponts belés et bientôt il y aura un pont Mabé compact décent. En attendant, le sort de plus de 2000 passagers, dont quelques bébés qui passent nuit à la Belle Étoile, est suspendu à ses travaux de réhabilitation. Jaba Manissa Saidi n'a pas échappé non plus au sort réservé à tous ceux qui en prêtent cette voie. A plusieurs fois, le véhicule de son cortège sont restés terrés dans des bourbiers pendant de longues heures. Deux membres à sa centre, en passant par Comanda, au poste d'encadrement administratif de Nya Nya et Bafo Sendé, partout où il est passé, c'est une marée humaine, mobilisée comme un seul homme, qui est venue à l'écoute de Jean-Bamanissa Saidi. Et cette foule d'explosés à chaque fois que le choc de l'exécutif provincial touche à ses préoccupations majeures. La même liesse populaire a été observée à Badengaïdo, village natal de Paul Sadala, alias Morgane, chef de la milice qui occupe non seulement la réserve de Fauna Oukapi, mais l'ensemble des territoires de Mambassa et de Bafo Sendé. Ici, il sont nombreux ceux de ses frères qui désapprouvent ses actes criminels. Jean-Bamanissa Saidi a triomphé dans le Hoto-Ele et en Nitori. Dissiro, en passant par Ouatcha, Inbokolo et Mahagi, partout où il est passé, c'est un accueil délirant que lui ont réservé les populations de ses contrées. Dans ses différents messages à la population, le gouverneur promet l'interconnexion de toutes les routes de la province orientale, décision prise par le gouvernement congolais pour désenclaver cette partie du pays. Devant une foule enthousiaste, le gouverneur annonce la bonne nouvelle que tout le monde attendait. Le chef de l'État qui a instruit le gouvernement de faire de la province orientale un modèle de développement accéléré, affirme Jean-Bamanissa Saidi, tient à la matérialisation effective de tous ses projets capables de booster l'économie de cette partie du territoire national. Ça vous payez un, c'est pour quatre jours à la maison. Faire de la province orientale, l'Ukrainien agricole de la République démocratique du Congo, c'est l'objectif que s'est assigné Jean-Bamanissa Saidi. Dans cette ferme privée dénommée Avitori, le gouverneur est venu encourager ses compatriotes qui en l'espace d'une année a obtenu des résultats, au-delà de ses prévisions. Les moutons donnent deux fois sur l'année, il y en a qui donnent deux, il y en a qui donnent trois et c'est vite parti. Le maïs vient de notre champ, d'habitude on fait entre 100 et 120 tonnes chaque saison et ça fait partie de notre stock stratégique. Quand il n'y a vraiment rien, on tombe dessus, mais aussi longtemps qu'on s'est ramassé à gauche, à droite, on s'est content de ce qu'on peut trouver sur le marché localement. « Agriculture, priorité des priorités », le gouverneur n'en fait pas qu'un simple slogan. Il prêche par l'exemple. C'est le cas ici dans sa ferme, située dans la périphérie de la cité des Bounia, où il s'adonne lui-même au travail de la terre et promet d'apporter son appui à quelques initiatives privées. « 10 000 poules pondeuses, ça fait autant d'oeufs et cela nous permet de ne plus importer des oeufs. Donc les tracteurs peuvent lui être attribués. Il faudrait que nous puissions voir, peut-être qu'il faudrait une chambre froide pour la conservation. Pourquoi pas demain passer à la fabrication de mayonnaise ? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui doivent être pensées avec des gens qui ont des initiatives. » Des scènes de l'IS populaire, des cris de joie, l'ambiance est festive à l'arrivée des gendarmes Anissa Saïdi à Pandroma. Aucun gouverneur n'a foulé le sol de ces coins depuis 1999, date du déclenchement du conflit interethnique. Ici, il est malheureusement fait état de la résurgence de l'insécurité. Les secteurs de Wallendoubindi ont détient les tristes records. 30 cas d'assassinats sont signalés depuis le début de cette année. Le chef-lui du territoire de Djougou garde encore frais de séquelles des longues années de ces guerres fratricides. Malgré ses potentialités agricoles variées, Djougou peine à redecoller économiquement. De Iga Barrière, en passant par Djougou, Fataki et Pandroma, partout où il est passé, Jean-Bamanissa Saïdi a, au nom de Joseph Kabila Kabangé, lancé non seulement un appel au retour de la paix dans cette partie, mais également annoncé les deux vues de travaux de réhabilitation des routes et autres projets à caractère social à la grande satisfaction des populations. En très triomphante des Jean-Bamanissa Saïdi à Mungualou, à son arrivée, le gouverneur a été aussitôt pris en charge par une marée humaine qu'il a contrée à la marche, mis à la procession depuis l'entrée de la cité jusqu'au lieu prévu pour le meeting, soit une distance de 2 km. Mungualou, cette cité minière, est un but à des sérieux problèmes. Face à cette situation, Bamanissa Saïdi dispose de sa thérapie. Le gouverneur de la province orientale mise sur le majeur dans les secteurs miniers comme solution au développement économique-social des populations. Pas du tout facile de circuler sur la route des Litoris et du Haut-au-Élé. Des nombreuses barrières érigées dans certains villages empêchent la libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est le cas au poste de goulou sur la route Arumahagi. Tout véhicule, moto ou piéton doit obligatoirement payer une taxe sans nom. Barrière où est-ce que c'est ? C'est le cas où on a mis en place, on a mis en place, on a mis en place. Comme taxe ici, nous recevons ces 4000 silingues ugandaises. Le même constat est fait au niveau du village Simbi, à quelques kilomètres du groupement Rona. Ici, deux jeunes gens prétendant travailler pour le compte du ministère des Transports et Voix des Communications obligent à tout engin roulant le paiement d'une taxe sans monnaie étrangère. Gendarmane Issa Saidi dénonce ces comportements et exige la levée immédiate de toutes ces barrières à la grande satisfaction des usagers. Cacasserie et Silla. Cacasserie et Silla, Aéroport, Banzela, Banzela, Baport, Cacasserie et Sikaniyoso. Inbokolo, localité située à plus de 80 km de la cité d'Aru et les bastions des bandits armés qui saiment mort et désolation non seulement parmi les populations civiles mais aussi parmi les forces loyalistes Malgré cette situation explosive, Jabamanissa Saidi est allée à la rencontre de ses compatriotes Le détachement d'honneur est rangé et pour vous accueillir A l'occasion de votre visite ici à Inbokolo Dans son adresse à la population, le gouverneur a au nom du chef de l'état, Joseph Kabila Kabangé exhorté tous les fils et filles égarés d'Inbokolo qui pour exprimer leurs revendications ont pris les armes de les déposer et quitter la brousse Au nombre de ces revendications, de l'emploi pour les universitaires chômeurs mais aussi et surtout les tracasseries policières et administratives la réhabilitation de la route Aru Inbokolo Adongo et Faradje qui ploient sous la menace des résiduels de la LERA, le gouverneur qui salue la bravoure des phares d'essai qui ont réussi à mettre en déroute l'ennemi appelle les populations à la vigilance Doko, localité située à quelques encablures de la cité de Ouacha, regorge une des grandes mises d'or à ciel ouvert au monde. Sur ces sites de 1800 km², Kibali Gord Project enriche une installation de traitement qui pourra produire 17 tonnes d'or par an L'entreprise qui prévoit de construire plusieurs centrales hydroélectriques d'une capacité de 50 MW affirme établir des partenariats avec les communautés locales Nos axes prioritaires sont la santé, l'éducation, le potable, l'agribusiness parce qu'il faut que l'agriculture aille de l'avant et les opportunités d'affaires. C'est selon ces axes-là que nous engageons dans des partenariats avec les communautés. A en croire son directeur général, Kibali Gord a investi dans ces projets depuis 4 ans 2,5 milliards de dollars américains dont une partie est orientée dans les actions à caractère social. Le gouverneur de la province orientale pense que les communautés locales doivent effectivement bénéficier de cet apport. Nous allons consolider notre administration pour qu'elle puisse répondre au développement urbain. Nous allons élaborer un plan de directeur d'aménagement qui va permettre à ce que le développement soit efficace et ainsi vraiment satisfaire tous les intervenants. Plan cadastral en main, Jean-Bamanissa Saïdi fait la descente sur le terrain à la recherche des sites pouvant abriter des plateformes logistiques. La province orientale, avec ses cinq postes frontaliers qui les séparent de l'Ouganda, du Sud-Soudan et de la RCA, dispose d'un atout que le gouverneur pense capitaliser pour donner au gouvernement le moyen de sa politique. Nous apportons beaucoup de produits sur toute la région. Il faudrait aussi pouvoir les canaliser et pouvoir leur offrir un espace. Cela aussi concerne la facilitation à la douane, le guichet unique et les infrastructures adéquates pour que tout cela puisse être bien fait et que ce poste frontalier de Maagui devienne vraiment un poste important comme il est, mais encore beaucoup plus important. C'est une centrale hydroélectrique dont la puissance est augmentée de 13 à 20 MW avec le renouvellement du groupe 1 des ouvrages hydromécaniques et électromécaniques que le ministre belge de la coopération au développement a inauguré ce vendredi avant de la remettre aux autorités congolaises. Au nom de ses administrés, le gouverneur de la province orientale, Jabamanissa Saidi, remercie le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, pour l'initiative qui vient de bénéficier de l'appui de la Belgique. L'autorité provinciale appelle la population au civisme fiscal quant au paiement des factures de consommation de l'électricité. Nous appelons au civisme de chacun afin de permettre à la SNEL de s'acquitter efficacement de ses engagements auprès de ses abonnés et d'assurer convenablement la maintenance et la fiabilité de ses installations. Ce n'est qu'à ce prix seul que la SNEL Kisangani pourra rentabiliser la centrale hydroélectrique de la Tchopo 1 et ses installations profitent de la population à tirer ainsi des investisseurs dans la ville de Kisangani. Pour sa part, le ministre belge de la coopération au développement souhaite qu'une bonne partie des recettes à réaliser soient affectées à la maintenance des matériels. Le souci étant de donner à la SNEL le moyen de sa politique. Jambamanissa Saidi est allé personnellement donner le coup d'envoi de la campagne agricole dans l'une de ses fermes situées sur la route de l'aéroport de Bangbouka. A son arrivée, il a été accueilli par une foule en délire. Et le gouverneur dénonçait cet appel. Tu as eu, je ne sais pas, mais j'ai sur l'ailer. Oui. Oui, papa. Comme un mât, c'est parti pour les routes, c'est que la bilanxia. Oui. Non. Il est là pour des routes de l'eau et des routes de l'eau. Tiens, je mets au travers de l'eau. Oui. Des routes de l'eau et des routes de l'eau. Voilà, j'ai dit. Oui. Le travail de la terre, voilà l'exhortation du nouveau gouverneur à ses administrés. Pourtant, ils sont nombrés, ces boyommets, qui l'ont abandonné pour d'autres occupations. Située sur la rive gauche du fleuve Congo, la commune Lubunga est la première municipalité de la ville de Kisangani à être visitée par Jean Bamanissa Saidi. Aussitôt, le cortège s'ébranle sur la route, destination le centre pénitentiaire des Osseaux, situé à 16 km de cette commune urbano-rurale. Tout le long du parcours, des concerts d'applaudissements et des yoyos pour saluer l'arrivée du gouverneur. A plusieurs endroits, le cortège a du mal à frayer son passage. Après une heure de route, la délégation fait son entrée dans les installations de la prison d'Osseaux, un géant complexe de 800 mètres carrés en état de délabrement le plus avancé. Jean Bamanissa Saidi commence sa visite par le bloc cellulaire, où sont détenus des criminels et autres bondits des grands chemins. La population carcérale est constituée de 191 âmes, civiles et militaires, confondues. Ici, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'élits, encore moins de matelas. La présence du gouverneur booste le moral des détenus et leur offre l'occasion de présenter leur désidérata. La visite du gouverneur s'inscrit justement dans ces cartes, faire l'état de lieu de la situation pour une solution durable. Dans un autre compartiment appelé bloc définitif, les prisonniers sont enseignés liberté. Après plusieurs années de détention, on a réussi à les domestiquer. Le plus vieux de tous ces pensionnaires est ce capitaine de l'armée qui répond au nom de Ndolo Bilali. L'officier avoue être né le 15 janvier 1928 et purge sa peine à perpétuité. Contrairement aux autres maisons d'arrêt, à la prison d'Ossiyo, les détenus sont pris en charge par le gouvernement central. 16 millions de francs congolais sont disponibilisés chaque trimestre pour leur repas. En outre, les pensionnaires reçoivent des premiers soins en cas de maladie. Si je vois un cas de produit injectable, je veux qu'on me l'ordonnance, on achète, on traite. Véritable calvaire pour tout camionneur qui emprunte la route Lubunga-Ossiyo-Opala. Jean-Bamanissa Saidi en a fait les tristes constats sur son chemin de retour au point kilométrique 8 où les militaires commis à ces postes s'illustrent au rançonnement des paisibles citoyens. Le gouverneur exige la levée de cette barrière. A l'école primaire Salila, l'établissement fonctionne à 50% de ses capacités à la suite des pluies diluviennes qui ont écorché ces toitures voici deux années. Un don en tol et en argent ont été remis par Jean-Bamanissa Saidi pour sa réhabilitation à la grande satisfaction des bénéficiaires. Confronté aux serrés problèmes d'eau et d'électricité, le gouverneur qui s'était fait accompagner dans ses déplacements des responsables de ses régies est allé visiter non seulement le centre de captage d'eau mais aussi les installations de la snelle de la commune Lubunga. Si il y a le courant 24 sur 24, la région des eaux va couper au réseau de l'eau 24 sur 24. Un autre problème supplémentaire, c'est la réhabilitation du château. L'hôpital général des références n'a pas non plus été oublié. Outre la ronde effectuée dans tous ses compartiments où il a constaté le manque et la vétusté de matériel existant, Jean-Bamanissa Saidi a payé les frais de la maternité de toutes les femmes qui ont accouché par césarienne et supporté les frais d'hospitalisation de tous les enfants internés à la pédiatrie. Cette sirène, une manière pour les agents et cadres de la SNCC a essayé de saluer l'arrivée du gouverneur Jean-Bamanissa Saidi dans leur installation. La Société nationale des chemins du fer du Congo, entreprise étatique, est en proie à des sérieuses difficultés. Nous croyons que cette visite est un signe visible aux nombreux problèmes que connaissent les cheminots, notamment les pannes des locomotives et les bouchages de la voie suite à l'arrêt de trafic. Les constructions anarchiques dans la concession SNCC, mais aussi les longs des chemins de fer. Le gouverneur de la province orientale avoue que le gouvernement national entreprend les efforts pour remettre sur rail ces fleurons de l'économie congolaise. La SNCC est une grande entreprise, mais une entreprise malade. Les études sont en train de se faire, cela sur demande du chef de l'État. Le travail, c'est chacun de vous qui doit le donner, parce que même si on apporte des fonds, la SNCC dans les années 80 a englouti beaucoup de millions de dollars et a eu beaucoup de mégestions. Aujourd'hui, nous pensons que chacun là où il se trouve, et il doit faire un effort pour que ça se passe bien. Dans les installations de cette entreprise, 35 wagons ouverts et fermés sont tous opérationnels, excepté ces deux locomotives qui sont en panne de boîtes de vitesse à en croix l'un des responsables techniques. Dans l'après-midi, Chambamanissa Saidi et toute sa délégation régagnent la rive droite du fleuve Congo, direction commune Kisangani, où les attendaient les habitants de cette municipalité. Après un meeting tenu devant la maison communale, le gouverneur effectue la visite dans quelques sites, entre autres la pêcherie Waguenia, mieux connue sous le nom de Chut Waguenia. Un poisson a été offert en cadeau aux visiteurs. Puis, le lendemain, vint le tour des communes Mangobo et Tchopo, deux municipalités présentant des similitudes quant aux problèmes d'eau, d'électricité et de voirie. C'est le cas de ces ponts situés à quelques pas de la maison communale Mangobo, sur la route qui mène la lasso tesqui, menacée de croulement. Une équipe d'ingénieurs d'une entreprise de la place est envoyée sur terrain pour des études en vue de sa réhabilitation. Tchopo garde encore frais les séquelles de la guerre des six jours qui a opposé les Rwandais et les Ougandais en 2000. Avec une population estimée à près de 200 000 âmes, la commune dispose d'un hôpital général des références de faibles capacités d'accueil, soit 23 lycées lemont. Dans la périphérie de cette commune est érigé un chef-d'oeuvre, fruit de la coopération sino-congolaise, dont du président de la République, Joseph Kabila Kabangé, à la jeunesse de la province orientale. Un bijou que Jean-Bamanissa Saïdi appelle de tous ses voeux à sa protection. Avec peu de choses, il faut déjà qu'on puisse les gérer valablement pour que lorsqu'il y aura des gros investissements, on puisse être certain que les différents acteurs vont pouvoir les garder dans un état correct, convenable. À Kabondo, l'ambiance a été plus que festive. À en croire le bourgoumestre de cette municipalité, Jean-Bamanissa Saïdi, le premier gouverneur, a foulé le sol de sa juridiction depuis l'avènement de la Troisième République. Pris par l'euphorie, hommes, femmes, jeunes, vieux, vendeurs et vendeuses de marché ont tout abandonné pour accompagner le gouverneur dans sa visite. À l'hôpital de Kabondo, pas d'eau, pas d'électricité. Depuis 2007, comme le témoin, ses refrains ont donné en cœur par les gardes malades. Ici, l'urgence s'impose et Jean-Bamanissa Saïdi n'a pas hésité un seul instant. Vraiment, le gouvernement provincial va s'atteler à résoudre le problème de l'eau qui est lié au paiement des anciennes factures. Il est vrai que Riche des Eaux est une société commerciale, donc il faut qu'elle puisse être payée pour pouvoir livrer un bon service. Nous allons intervenir pour ce cas. Kabondo, c'est également sa cohorte de gangstères qui perturbe l'ordre public. Ses hommes au torse bombé se recrutent ici par centaines. La commune a une particularité qu'elle partage avec la commune Mangobo dès la naissance des groupes de jeunes se livrant à des comportements d'incivisme, notamment Kosovo 1, Éthiopie, Off-Monstre, Kosovo 2, les Bayouda, etc. La commune a une culture qui a été fait de la vie de Kosovo. Est-ce que vous avez eu coś de la vie de Kosovo? Ya, va, va, il y va, 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 va Iouda, a, va, 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 ... ... ... ... ... ... ... ... La vie de la vie est une chose de changement et la mentalité. Il est un groupe, 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 il est un groupe. Makisso, la dernière commune à être visitée par Jean Bamanissa Saïdi. Reputée miroir de la province orientale, elle n'échappe pas non plus à certaines difficultés, à l'instar des autres municipalités. Nous demandons l'assainissement de tous les espaces de la commune. Makisso et tous les groupes de malfaiteurs ont envie de favoriser un meilleur climat des affaires. Et pour boucler la boucle, un meeting populaire est organisé devant le bâtiment de l'hôtel de ville. Le maire de la ville est convaincu que de par ses visites, le gouverneur dispose des tableaux de bord de la ville à l'instar des autres districts de la province. Vous avez vu, vous avez attendu, vous avez palpé du doigt la réalité profonde de la ville de Kisangani. Partout là où nous sommes passés, votre présence a résoli un certain nombre de problèmes d'ordre, sécuritaire, infrastructurel, social et humanitaire. Votre tournée a permis aux boyomains et boyomains de savourer ce qu'on qualifie d'un avagou, à l'air expliquant les biens fondés de la décentralisation. A tous ces problèmes, quelques-uns ont immédiatement trouvé solution, d'autres sont en voie de l'être, d'autres encore sont renvoyés pour études en vie d'une solution durable. Nous remercions le chef de l'Etat pour nous avoir donné l'occasion de commencer à travailler, avoir signé notre ordonnance. Ce travail-là s'inscrit dans une ligne de vision du chef de l'Etat, le programme national qui a été fait par le gouvernement, dirigé par le premier ministre Augustin Matata Pugno, et le programme provincial que nous avons mis en place, suivant les capacités que nous avons et suivant les possibilités que nous avons. Dans tous nos districts, dans tous nos territoires, dans nos communes, nous voulons que l'Etat puisse exister. Pour cela, nous avons besoin d'une administration qui puisse fonctionner. ...